Quand on nous a invités à préparer les permanences de naturalisation, on s'est posé la question de comment les prendre et dans quel contexte on s'est situé. Et on a vu que la Suisse a toujours été influencée par les flux migratoires, soit hors la Suisse, soit vers la Suisse. Mais ça a toujours été quelque chose de présent dans l'histoire de la Suisse depuis 1200, 1300 et quelques. On peut voir que même jusqu'à la moitié du XIXe, le principal produit d'exportation suisse, c'était les mercenaires, c'est-à-dire la population jeune suisse qui partait guerroyer ailleurs. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Et si on fait un calcul, en 1840, il y avait encore 135 mille mercenaires suisses dehors. C'est un chiffre qu'aujourd'hui, ça serait énorme. C'était un peu les soldats, les casques bleus de l'époque. Mais aussi, surtout à la fin du XIXe, toutes ces migrations suisses étaient partées vers l'extérieur à chercher des meilleures conditions de vie. Il y avait la crise agricole qui est passée par là. On parle de la crise de la pente de terre ou de la patate qui a provoqué une famine en Suisse et beaucoup de la population sont parties à l'extérieur. Et entre 1880 et 1953, on parle d'une colonisation suisse, c'est-à-dire des Suisses qui sont parties en Amérique latine, aux États-Unis, etc., et qui ont colonisé certaines choses. C'est Nova Fribourg, c'est l'exemple le plus cité au Brésil. Mais on trouve des villes appelées Lausanne, Berne, etc., aux États-Unis. Il y a six, je crois, six Lausanne aux États-Unis. Belmond, qui maintenant est une marque des cigarettes, mais en réalité, c'est un nom suisse qui est parti aux États-Unis. Donc, il y a une marque suisse à l'extérieur parce que la population suisse migrait énormément. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ce qui est passé, c'est après l'après-guerre, surtout, que ce processus de paradigme autour de la migration a changé. Et on est devenu plus un pays d'immigration que d'immigration. Et dans ce contexte, les statistiques pour 2016, on avait une population de 8,4 millions environ. Actuellement, on est 8,5 millions à peu près, qui était la population résidente suisse. dont un tiers de cette population est issue de la migration. 2 millions et quelques, et ça n'a pas trop varié, représentent cette population étrangère dont on rajoute environ 100 000 résidents non permanents. Les résidents non permanents, c'est ce qu'on appelle les frontaliers. C'est les gens qui viennent travailler et qui partent, mais qui ne dorment pas en Suisse. Mais on doit les compter parce que ça fait partie de la population active en Suisse. On rajoute séparément 68 000 procédures d'asile, à peu près, qui ne représentent qu'un petit 2 ou 3 % de la population et de la population étrangère. Et si on rajoute là, les chiffres de son papier ne sont jamais exacts. Mais on parlait à cette époque-là d'environ 75 000, 76 000 personnes sans papier dans toute la Suisse. Mais un élément qui nous a frappés, c'est le nombre de naturalisations qu'il y a eu, presque 700 000, mais en 20 ans. Le 8 % de la population en 20 ans. À cela, ça rajoute, dans ces composantes de la population migrante, beaucoup de gens qui parlent des accords bilatéraux viennent travailler ici, viennent vivre ici, qui font partie de ça. Et le reste, c'est le reliquat restant, c'est l'état tiers, c'est-à-dire, on parle des États hors Europe. L'autre élément important qui a à voir avec ce processus de dénaturalisation où nous sommes, c'est quelles sont les raisons de cette migration ? Presque la moitié, c'est pour le travail. C'est la recherche d'une activité locrative. Le reste, OK, le regroupement familial, mais qui est toujours lié à cet aspect-là. Là, on incorpore aussi la population suisse qui est mariée avec des étrangers, etc. Et qui reprend la... Et ces 3 % des recherches de protection, c'est les requérants d'asile. Donc, on a... Dans tout le processus, c'est ces 3 % des fois qui biaisent et qui perturbent tout le discours. Parce qu'on met l'accent politique, pour certains politiciens, sur ces 3 % qui recherchent la protection et pas sur le reste. Parce que le reste a une influence plus positive qu'autre chose. Voilà. La question est... Mais ces passeports suisses, desquels on fait des fois des imbagarres et qui, en disant, les étrangers viennent le piquer, il n'apparaît qu'en 1915. C'est-à-dire, dans toute l'histoire de la Suisse, jusqu'en 1910, il n'y avait pas de passeport suisse. Ça ne s'assistait pas. Et le passeport suisse apparaît, pas pour identifier la population ici, c'est pour pouvoir gérer la population suisse qui partait. pour pouvoir, c'est les Suisses migrants, les Suisses qui partaient vers l'extérieur, qui avaient besoin de pouvoir être soutenus dans leur pays d'accueil. Et la Suisse a dû implémenter, d'ailleurs, le ministère s'appelait le ministère de l'émigration. Il y avait le secrétariat suisse de l'émigration jusqu'en 1953. Donc, le paradigme était de gérer les Suisses qui partaient et les migrants qui venaient, venaient fondamentalement pour substituer la main-d'œuvre qui partait, la jeunesse qui partait. Donc, à ce niveau-là, la Suisse a fixé et a géré fondamentalement ce flux d'émigration en fonction de l'activité économique. À cela s'ajoute qu'avant, jusqu'en 1910, il a existé en Suisse le just solis, c'est-à-dire vous naissez en Suisse, vous étiez Suisse. C'est au moment du changement des paradigmes qu'on commence à inverser ces éléments-là. Et ça, à partir de 1915, où apparaît le premier... C'est ça ? C'est bien ? OK, merci. OK. À partir de 1915, il faut voir qu'est-ce qui se passe en Europe à cette époque-là. Il y avait la Première Guerre, mais il y avait aussi l'arrivée de l'État bolchevique. Et on craignait que ces ordres allaient envahir la Suisse et changer tout. Imagine-toi, on parle de 1915. Donc, une manière de contrôler ça, parce que la Suisse, malgré tout, ça a été le berceau de l'anarchisme russe. Lénine a vécu ici, à Syrie, qui a eu aussi ces mouvements qui étaient tachés de communistes gauches, etc. étaient là. Et un des éléments qui a forcé, en quelque part, à changer le droit de son, pour seulement le droit de son en Suisse, c'était cette crainte qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui naissent ici, et qui font changer, etc. À partir de là, il y a tout un discours folklorique, un discours nationaliste qui s'est installé, qui a renforcé cette histoire de protectionnisme vis-à-vis de la nationalité. Et nous, nous nous posons une question. Si le prochain paradigme ne serait pas cet étranger qui est vu comme un nouveau citoyen ? Ce n'est pas celui qui vient demander seulement protection. Ce n'est pas celui seulement qui vient travailler et substituer la main-d'œuvre qu'il pouvait, ou qu'il partait. Ce n'est pas seulement... On a connu des périodes assez... pas très glorieuses, comme le statut des Saisonniers, où on forçait les migrants à partir. aux neuf mois d'ici. Et ce qui a fait qu'à un certain moment, on ne voulait pas que ces regroupements familiales s'effacent. Parce que le seuil était si quelqu'un travaillait ici ou vivait ici plus de neuf mois, il pouvait faire venir sa famille. Et on l'a vu avec la migration italienne, portugais, espagnole, fortement, que les familles cachaient les enfants. Ils venaient en cachette et restaient ici. Parce que tout était conçu pour que vous venez, vous travaillez, vous partez. Il y avait cette paradigme, cette manière de gérer. Donc, dans ce processus, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a toujours cet appel à la fibre nationale. Mais doit-on rester dans l'histoire ? L'histoire, comment ? Quelque chose qui est passé trois ans, six ans en arrière ? On doit voir les choses vers l'avenir. Comme on dit, toujours, on nous pose certaines questions. Donc, est-elle simplement une affaire administrative ? C'est-à-dire, on va, on présente son papier et basta. Ça, c'est une question à réfléchir. Mais nous croyons que c'est plutôt un outil de transition vers une société plus engagée, plus citoyenne, où on gagne, plus grande possibilité de participer. Voilà. Donc, il y a deux questions fondamentales à répondre. La première est adressée à ceux qui demandent la naturalisation. Pourquoi ? Pourquoi veut-on devenir Suisse ? Ça, c'est une question. Et nos discussions, notre travail avec les gens, nous fait que... Une autre question, c'est poser à la Suisse. Il doit-elle favoriser la naturalisation ? Et pour la première question, il n'y a pas de réponse, si on peut dire. Ça, c'est la réponse juste. Non. Parce que ça dépend de chaque parcours de migration. Ça dépend de beaucoup d'autres paramètres que seulement l'aspect de vouloir rester ici jusqu'à ces derniers jours, etc. Non. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Donc, il n'y a pas une réponse juste et unique. Mais pour l'autre, ah, ben, la liste est longue. Est-ce qu'on veut une population qui soit plus active, qui participe ? La question est posée, pourquoi ? Beaucoup de gens qui sont dans le processus ont vécu ici, certains jusqu'à 40 ans en Suisse. Et pendant tout ce temps-là, on ne les convient jamais à participer parce qu'ils ne sont pas des droits politiques. Depuis 2003, évidemment, dans le canton de Vaud, pour ceux qui nous concernent, les gens deviennent citoyens de la commune. C'est-à-dire qu'ils deviennent peuples suisses au niveau communal. Mais les enjeux, des fois, sont au-delà de l'effet communal. Et à ce niveau-là, ils ne sont pas... Ils sont des spectateurs. Et tout à coup, on les demande. Maintenant, vous avez le droit de participer. Mais pendant ces 30 ans qu'ils sont là, il n'y a pas eu un moment dans lequel on les a invités à participer. Donc là, il faudra quelque chose à changer. Et on ne peut pas s'étonner qu'à ce moment-là, les gens ne participent pas. J'ai eu des histoires... J'ai connu des histoires en 2003. Lors des premières votations communales, il y a des gens qui ont reçu le bulletin des votes et tout de suite, ils l'ont mis à la poubelle. Ils disaient, non, c'est une blague. Parce qu'ils ne croyaient pas. Les gens qui n'ont pas participé à tous les processus qui n'ont pas été sensibilisés en tant que citoyens. Ils recevaient le matériel de vote et tel comme ils le recevaient, ils le jettent. Maintenant, ça a changé. Il n'y a pas encore des statistiques fines pour dire combien des personnes votent. c'est assez compliqué. On n'a pas réussi à trouver des statistiques assez fiables pour concilier. Il faudra être dans l'administration pour voir ça plus en détail. Et l'autre, servira-t-elle à dynamiser le système démocratique ? C'est ça des questions. D'autres questions peuvent apparaître. Mais pour cela, on a trois invités ici qui pourraient alimenter ces discussions. Merci. Merci. Merci.